Salut à toi, moi c'est Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique et aujourd'hui on va parler du collagène. Bon déjà, c'est quoi le collagène ? Le collagène c'est clairement la protéine la plus abondante dans le corps humain. En gros, le collagène joue un rôle dans l'élasticité et la cohésion des tissus, que ce soit les ligaments, la capsule articulaire, les tendons. Il agit comme un maillage et il assure l'élasticité et la régénération des tissus. Il y a de nombreux types de collagène qui existent dans le corps humain et le collagène de type 1, c'est celui qui représente à peu près 90% de notre collagène. Il constitue la peau, les tendons, les os, les ligaments, bref, plein plein de trucs. Le collagène de type 2, lui, il est plutôt sur le cartilage et le collagène de type 3, les muscles et les vaisseaux sanguins. A partir de 25 ans, c'est assez jeune en soi, puisque c'est plus jeune que moi, ouais, je suis pas trop vieux non plus. La qualité et la quantité du collagène qu'on est capable de produire nous-mêmes, elle diminue fortement. Après 40 ans, on perd 1% de capacité de production de collagène par an. Et aux alentours de 80 balais, on a perdu 75% de notre capacité à en synthétiser, par rapport à l'époque où on avait 20 ans. Ça, c'est tiré des études de Beaumann et de Varani. Cette dégradation physiologique, évidemment, elle est intimement liée à l'âge, mais surtout à des facteurs environnementaux. Soleil, pollution, radicaux libres, induits par la pratique sportive. Et ouais, le sport, on n'a pas que du bon quand il est fait à outrance, évidemment. Malbouffe, tabac, alcool, bref, pas mal de choses qui sont en réalité monnaie courante dans notre société moderne. Bon, je pense que t'as compris, on est capable de synthétiser notre propre collagène. Mais la prise de collagène de manière externe, donc boire du collagène liquide, ça améliore notre propre synthèse de collagène. Fûter la guêpe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne mange quasi plus de collagène parce que la plupart du collagène qu'on peut ingérer, il est contenu dans tout ce qui est articulation. Pour manger des articulations, il faut manger les os du poulet, une petite partie des arêtes du poisson ou encore la peau de ces derniers. Mais ça, je suis sûr que tu ne le fais pas. Donc clairement, en 2023, notre rapport en collagène n'est pas optimal. Il y a un récent consensus du comité international olympique, que tu peux lire dans le papier de Morgan paru en 2018, qui nous informe qu'en réalité, une complémentation en collagène améliore la synthèse du collagène et serait bénéfique pour les athlètes. C'est confirmé par l'étude de Shaw en 2017. Ça pourrait aussi réduire les douleurs articulaires et tendineuses, selon les papiers de Clark et l'autre. Je te jure, on va te mettre le nom ici, mais je ne peux pas te le dire parce que je vais l'écorcher, c'est sûr à 100%, même si je le lis 10 fois. Bon, revenons un petit peu sur nos capacités de kinésithérapeute. Parce que moi, je t'ai dit, à la base, moi, je suis kiné. La supplémentation orale en collagène, elle permettrait d'améliorer les bienfaits de la kinésithérapie. Et ouais, c'est juste un truc de ouf. Selon l'étude de Prae en 2019 sur une tendinopathie d'Achille, les bénéfices associés à du renforcement musculaire, évidemment, seraient juste ouf. Au final, ce n'est pas si ouf que ça, parce que vu ce qu'on t'a expliqué avant, c'est juste logique, en fait. Il y a aussi une étude qui relate les effets du collagène sur l'instabilité chronique de Schwinn. Attention, là, ça va être une dinguerie. C'est un essai clinique randomisé en double aveugle, donc plutôt de bonne qualité méthodologique, qui regroupe 50 athlètes. Il y a la moitié qui a pris un placebo de collagène et il y a la moitié qui a pris du vrai collagène pendant 6 mois. Pour les amateurs de PubMed, c'est l'étude de Dressy en 2008. Et bien, il s'avère qu'à 6 mois, le groupe collagène avait une perception de l'instabilité de Schwinn beaucoup moins élevée que le groupe placebo. Magnifique ! Pour faire un peu plus global, on va prendre une des dernières revues de littérature qui est sortie à ce sujet, qui a été faite par Katowski en 2022, et qui nous informe pour conclure que les peptides de collagène favorisent la récupération, diminuent les douleurs et optimisent les résultats d'un travail de renforcement musculaire. Ces avantages, ils peuvent être dus aux suppléments protéinés que contient en réalité le collagène, parce que le collagène, c'est des protéines. Et c'est peut-être là où aujourd'hui, la littérature n'est pas claire. Parce qu'on n'a pas comparé la prise de collagène à une prise de protéines simples, comme de la whey par exemple. Et on ne sait pas si c'est vraiment le collagène ou la supplémentation en protéines qui a amélioré les choses. Donc ça, ce serait très intéressant d'aller le chercher. C'est un chercheur qui passe par là. Mec, chauffe-toi à faire une étude comme ça. Si on veut aller un petit peu plus loin, il n'y a pas de meilleur moment pour se supplémenter en collagène. Du moins, pas de meilleur moment ultra clair. Mais je vais te donner un petit tip qui paraît prometteur pour l'avenir. Pour nous déjà, les sportifs, le mieux, ce serait de prendre ce collagène avec de la vitamine C, parce que ça va optimiser son assimilation. Et si on le prend avant ou pendant l'entraînement, il semblerait que ce soit un petit peu plus intéressant d'un point de vue action locale. Donc clairement, ces données, je les trouve monstrueuses. Je n'ai pas de part dans un groupe qui créait du collagène ou autre. Certes, je travaille avec une société de compléments alimentaires parce que j'aime ce qu'ils font. Et pour moi, c'est des leviers ultra intéressants pour optimiser les résultats de la kinésithérapie. Mais je ne vais pas vanter un produit qui ne fonctionne pas. Bon, il ne faut pas non plus être bête. Ce n'est pas parce qu'on prend du collagène et qu'on a une tendinopathie que c'est uniquement le collagène qui va nous guérir. Loin de là. Le traitement de base pour tous les troubles musculosquelétiques, c'est la remise en charge et l'activité physique. Adaptée et orientée vers une amélioration de la capacité des tissus va optimiser un petit peu ses résultats. Ça ne va pas nous faire gagner 50% de gains, mais ça va nous aider et ce serait bête de s'en priver. Et d'ailleurs, je vais rajouter un truc. Malheureusement, si tu es végétarien, tu as encore moins de collagène dans ton alimentation que quelqu'un d'omnivore. Et si tu prends du collagène en poudre, généralement, c'est issu de bovins, donc ça ne va pas aller avec le végétarisme. Il faudrait au moins que tu remplaces ça par de la glycine. Bref, les peptides de collagène, ça semble super intéressant. On ne peut donc que vivement les conseiller à tout sportif qui s'entraîne durement et qui souhaite améliorer sa qualité de mouvement et diminuer ses douleurs s'il en a. Selon les fabricants, on va te conseiller entre 10 et 20 grammes par jour en moyenne. Tu peux le prendre de manière continue ou pendant les périodes de rééducation ou d'entraînement très intenses. Ça dépend de toi et de ta réflexion. Évidemment, on va te conseiller de te fournir chez des personnes à qui on fait confiance et surtout là où la qualité est au rendez-vous. Christophe Cario, qui est très connu dans le monde de la préparation physique et de la gestion des douleurs, a créé la marque NutriPure avec son frère qui est une marque française de qualité avec qui on travaille. Pas qualité allemande, si tu veux avoir une belle réduction sur ta commande de collagène, je t'invite à rentrer le code par un THÉRAPIE où tu peux le voir juste ici quand tu crées ton compte et tu vas gagner 10%. C'est pas négligeable. Alors fonce, fais plaisir à ton corps et fais plaisir à tes articulations. Le lien est dans la description de la vidéo. En attendant, je te laisse t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête par ici. N'hésite pas à liker la vidéo si t'es resté jusque là, c'est que t'as bien kiffé. Et on se dit à la prochaine avec plein de collagène dans le genou et dans les épaules. PUS !